Avec nous, quelques minutes l'UDC, Roger Keppel, bonsoir monsieur. Bonsoir. Conseiller national, membre de la commission de politique extérieure. Vous y étiez à cette séance de commission, on a d'ailleurs entendu l'une de vos interventions. Pourquoi est-ce que c'était si embêtant que ça que le conseiller fédéral Ignacio Cassis ne soit pas présent à cette audition ? Oui, c'était un peu une farce cette audition publique parce que, comme j'ai dit, le responsable politique doit être présent mais la présidente n'a voulu pas l'inviter. Alors, il faisait une heure de l'école, on pourrait dire, d'une part les experts savants et de l'autre part les conseillers nationaux qui ont été priés de ne pas poser de questions politiques. C'est une sorte de débat illusionnaire. Mais pour moi, c'était aussi intéressant d'écouter ce que les gens ont dit. C'était intéressant. Vous avez appris quelque chose, ça vous a peut-être, pourquoi pas, ébranlé dans certaines de vos convictions ? Non, non, non. Je pense que... Oui, j'ai lu très, très en détail le compte à cadre. Et c'est clarifié que les experts ont dit que c'est qu'on achète un chat dans le sac, comme on dit en Suisse alémanique, un chat dans le sac. On ne sait pas ce qui s'y va passer. C'est une dynamique juridique qu'on ne sait pas à quelle sorte de danger va arriver au futur et tout ça. Et aussi, il était clair que ce cours d'arbitrage, qu'on a parlé beaucoup, c'est aussi un peu une farce, parce que c'est le cours européen qui est décisif, qui est responsable. Et ce cours d'arbitrage n'est pas indépendant. Il doit faire ses prononciations sur la base des décisions du cours européen. Alors, il y avait quelques clarifications, je pense. Alors, vos positions sur l'accord cadre, elles sont connues, Roger Keppel. Mais voilà, quand vous vous êtes lancé tout récemment dans la course pour le Conseil des États, vous avez parlé de l'Europe, vous avez dit qu'il y avait un plan secret visant à faire adhérer la Suisse à l'Union européenne. Mais là, tout est transparent. C'est une opération de transparence qu'on a observée aujourd'hui. C'est quand même à saluer. Non, non, ce que dit tout. Non, parce que je vous donne un exemple. C'est le Conseil fédéral qui dit, OK, ce contrat cadre, on ne veut pas signer maintenant, mais on doit signer en futur. Et maintenant, on fait des consultations et tout ça. Et on parle, par exemple, que ce contrat cadre va solidifier la vie bilatérale. Mais ce n'est pas vrai. L'Union européenne disait, il y a dix ans, la voie bilatérale est finie. On veut quelque chose de différent. C'est ce contrat cadre qui va assurer que la Suisse doit adapter la droit européenne sous les juges étrangers et sous les sanctions de l'Union européenne. Moi, je trouve que le discours n'est pas honnête sur ces questions. Et quand je dis qu'il y a un plan secret, je veux dire que tous les partis sauf l'UDC, ils veulent ce contrat, mais ils ne veulent pas parler de ça transparentement dans cette année d'élection. Roger Keppel, conseiller national, membre de la Commission de politique extérieure. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup à vous. Et lui est à l'autre, opposé du spectre. C'est un pro-européen convaincu. François Cherix, bonsoir. Oui, bonsoir. Co-président du NOMES, le nouveau mouvement européen suisse, expert en communication politique aussi. Alors, parlons peut-être justement, peut-être de la forme, justement. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet exercice inédit et sans précédent ? Alors, je l'ai suivi et j'ai trouvé cette opération très intéressante. Et je la trouve aussi emblématique de la situation ambiguë dans laquelle la Suisse se trouve. Alors, tout d'abord, une ouverture de débat qu'il faut saluer. C'était vraiment positif quand même de pouvoir assister à l'ensemble des échanges. Et je suis sûre que les personnes qui se sont donné la peine d'écouter ce débat ont engrangé des informations sur des questions juridiques, techniques ou sur des options politiques ou en tout cas ont appréhendé de manière un petit peu concrète cette matière. Mais en même temps, ce qui est tout à fait emblématique de la situation suisse, c'est qu'on a une ouverture d'un débat qui, en quelque sorte, est déjà fermé. Puisqu'on a cette situation où le président de la Confédération, M. Mohair, a déjà indiqué, avant même que la consultation commence, qu'au terme de celle-ci, l'accord devrait être négocié. Donc, on a une situation extrêmement labile et qui illustre parfaitement l'inadéquation de la position suisse actuellement. Est-ce que vous pensez vraiment, François Chérix, que beaucoup de personnes étaient devant leur télévision à regarder ce débat de juristes en allemand sur les détails de l'accord cadre ? Non, pas beaucoup, mais certainement plus que ce que l'on croit. Et en plus, on peut réutiliser les informations qui étaient données. Et tout n'était pas d'ordre juridique. Et si vous voulez, les réponses même juridiques sur certains éléments montraient combien, en fait, la Suisse doit se projeter dans l'avenir et que la réponse n'est pas dans le droit, précisément. Donc, je pense que ça avait quand même des vertus intéressantes. Et je pense que l'idée d'avoir des séances de commissions ouvertes de temps en temps sur des grands sujets, avec des auditions et des possibilités pour le public de suivre et pour les médias de retransmettre, c'est un progrès. Mais quand la présidente de la Commission de politique extérieure du Conseil national dit que cette expérience, cette audition publique peut permettre de relancer le dossier européen, il y a peut-être un petit peu de naïveté ou de wishful thinking ? Voilà. Alors là, il y a manifestement une mise en scène. Et si on suivait ces débats, ce que j'ai fait, on s'apercevait qu'ils étaient d'autant plus courtois que la volonté politique n'était pas présente. Donc, en fait, on se demandait aussi si on n'assistait pas, d'une certaine manière, à un enterrement festif et pacifique de la voie bilatérale. Donc, en effet, il ne faut pas non plus surestimer l'impact de cette affaire-là. Mais quand même, des informations essentielles ont été transmises. Donc, pour vous, c'est clair. L'accord cadre, il est condamné. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus ? Écoutez, j'aimerais bien en avoir. J'aimerais bien qu'on trouve une solution avec les partenaires sociaux pour relancer par ce moyen une intégration qui me semble absolument nécessaire. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on était presque dans un cours de médecine légale sur feu à corps institutionnels. Je le regrette. Et dans la forme actuelle, je crois qu'il n'ira pas beaucoup plus loin. Alors, est-ce qu'il sera possible de le renégocier ? Ça, c'est une autre question. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501